La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les adieux du président Makissal au calife général des mouris de Sérine Mountara Maké sont à la une de presque tous les journaux parus sur vendredi 1er septembre 2023. Réoumi Quotidien, rapportant les détails de la dernière visite pré-magal sous le manteau de chef de l'État, renseigne à sa une que Maké a fait ses adieux à Sérine Mountara. En ces termes, mon successeur sera là l'année prochaine pour vous transmettre le J.R. de la Nation. Fin de citation. Salle d'émotion à Touba, constate l'observateur qui rapporte le message émouvant de Maké devant le calife et le discours d'ailleurs du président. Ce journal nous plonge par ailleurs dans les coulisses d'une visite aux enjeux multiples. Vox Populus sur cette même lancée titre, Côté coulisses, Suiclo avec le calife et Affaires Sonko. Ce journal nous apprend en effet que le président Makissal a fait un compte rendu au calife sur l'état de santé de l'opposant et sa grève de la faim. Il informe que l'administration a permis aux émissaires de Yehui de lui rendre visite pour lui remettre la commission qu'il avait envoyée. Le reste est une affaire personnelle le concernant à Di Makissal. Sérine Mountara, en réponse, a déclaré, je cite, « J'ai fait mon devoir de musulman sur demande de la délégation. J'ai remis une commission à qui de droit. Le reste est un choix personnel. Le concerné est libre de prendre ou de laisser », a déclaré Sérine Mountara. Et côté officiel, Vox Populus nous apprend le tagato du chef de l'état au calife général des Mourides qui a assuré à Maké que le meilleur est à venir pour lui. Maké fait ses adios titre 24h. Alors, l'info et le témoin, un dernier magal marqué aussi par des confidences du président Makissal au calife général des Mourides Sérine Mountara, si on en croit à Walfu Quotidion. Et le Quotidion rapporte le tient tout à Dieu de Makissal, qui a promis au calife général de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour le temps qu'il lui reste. Sérine Bas Abdouradre a lui dit au président Makissal que ce sont les bénédictions du calife qui lui valent cette belle sortie. Et à ses propos de Sérine Bas Abdouradre, la sejouance du calife général des Mourides Sérine Mountara, qui a jugé honorable la décision du président Makissal, décision qui peut valoir des satisfactions, a dit le calife selon l'AS. Et selon le mandat, Makissal, à travers sa visite chez le calife général des Mourides, a prévenu encore les faussoyeurs de la République. Et pour la résolution des tensions sociopolitiques dans la sous-région, Sud Quotidion nous apprend que Makissal a engagé les autorités religieuses. Nous appelons tous les chefs religieux à veiller sur le pays pour une paix durable. Les autorités religieuses doivent prendre la parole aussi pour inviter les partis concernés à un retour à l'orthodoxie pour une Afrique de paix et de développement, a-t-il invité face au rallye général des Mourides, rapporte le journal du groupe Sud Communication. Et dans le journal Besbi, Makissal prie que son successeur préserve le pays des sous-bresauts et qu'il ne trahisse jamais le Sénégal. Touba, pendant ce temps, constitue un bon client aux yeux de Besbi, le jour qui pointe la ruée des banques dans la capitale du Mouridisme. Ce journal voit dans le dynamisme économique une place financière qui défie Dakar et nous dit tout sur l'autorisation de l'implantation des banques par Sering Abdel Ahad Maki. Mais les banques font face à l'équation du titre foncier unique à Touba. Néanmoins, elle y récolte beaucoup d'argent selon les confidences d'un banquier rapporté par le quotidien Besbi. Le quotidien, pour sa part, fait zoom sur Al-Muntara, le brillant. Le rallye général des Mourides est présenté comme un homme de dialogue cultivé, rassembleur et mécène par ce journal. Beaucoup d'autres journaux nous apprennent la liberté provisoire obtenue par Cherbaragna hier. Mais Réoumi Quotidien précise qu'il est placé sous contrôle judiciaire et liste les conditions qui lui sont imposées. Il doit en effet s'abstenir de parler du dossier. Il lui est aussi interdit de sortir du territoire sans autorisation. Il doit informer de tout changement de domicile et enfant. Il doit émarger une fois par mois au niveau du tribunal, renseigne Réoumi Quotidien. Ce journal signale par ailleurs une escroquerie à l'émigration et nous apprend que quatre candidats ont été grugés de 15 millions de francs CFA. La famille du maire de Sangalka, mais aussi victime d'un redoutable escroc qui prétendait pouvoir gérer son dossier selon Libération, qui nous ont dit plus sur Chamsedine Konaté, déjà arrêté en 2015 pour des faits similaires. Le mis en cause se présentait comme un démarcheur du procureur de la République et il a reçu la somme de 5 millions de francs CFA avant de disparaître dans la nature. Arrêté, il a aussi soutiré 31 millions de francs CFA à 10 personnes en leur promettant des visas et des contrats de travail sur les chantiers de la Coupe du Monde 2026, révèle Libération, qui donne des nouvelles de Hannibal Jim, qui a arrêté sa grève de la faim sur injonction du khalif de Medina Gunas. Son coloui ne négociera jamais l'inaliénable. Son destin est sa liberté. C'est Juan Branco qui parle ainsi dans les colonnes de Libération après les interprétations de son dernier poste. Ceux qui ont cru pouvoir s'en sortir en l'enfermant doivent le comprendre, ajoute l'avocat franco-espagnol, qui se fait remonter les bretelles dans les échos par maître Cécaldi Marcel, avocat au barreau de Paris, n'est pas maître Jacques Vergès qui veut, lui lance-t-il, ajoutant qu'on ne se lance pas dans ce genre d'aventure pour créer le buzz sur sa personne. Je ne crois pas que le profil de Sonco corresponde à celui de Branco, ajoute aussi maître Marcel dans les échos. Journal, qui nous apprend également l'arrestation du médecin gynécologue de Mama Kundul, une fin de cavale qui a eu pour cadre Warkinan, précise ce journal. Et le journal sur ça a informé que Pastef a digné à la demande de la société civile qui sollicitait une liste de 100 détenus politiques à faire libérer. Et si on en croit l'as, la société civile a initié une médiation pour la libération de Sonco et compagnie. Et seulement a choisi par Yor Yorbi pour nous plonger dans l'univers angoissant des parents des détenus, racontant les jours de visite à Rebus. A Beno Bokuya, car pendant ce temps, le choix de Amadouba se précise. Selon Direct News et selon Stade, à l'issue du tirage de la Ligue des champions, City et Barça sont épargnés. PSG, Real et Bayern sont par contre dans des groupes relevées. Faire remarquer le quotidien du sport et celui des arènes sénégalaises, Sounoulombe annonce un super-dadier qui regroupera Ama Moudlou Tafatin Oumsen en Gambie, couronnée d'une audience avec le président Adam Abaro qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.